Que signifie méditer ? Dijjnatan, moine bouddhiste, écrit « Méditer signifie prendre conscience des choses dans leur profondeur et reconnaître comment nous pouvons changer et transformer notre situation. Nous pouvons voir la vérité vraie, la situation réelle. Notre attitude quotidienne dans la vie, la manière dont nous mangeons et buvons à avoir avec la situation du monde. Ceci étant dit, commençons à expliquer notre méditation du jour, celle qui nous appartient et qui vit en chacun de nous. La méditation englobe et rassemble le recueillement, la concentration, la contemplation, la réflexion, la récupération, l'attention, la respiration consciente, la connaissance de soi, l'introspection, l'observation de ses pensées sans les juger, le calme, le silence, le plaisir de ressentir la douceur d'une pause à soi, pour soi, à donner du sens pour en approfondir le sens, acquérir en pleine conscience tout ce qui est à vivre dans l'instant présent, en toute réalité, la réalité de tout ce qui est. En fait, tous ces mots révèlent un art d'être, notre propre art, l'art méditatif. Un art à la vie, car méditer, c'est tout un art. L'art d'apprendre à se façonner soi-même. La méditation a toujours existé, puisqu'elle fait partie intégrante de notre patrimoine vital, au même titre que nos émotions, nos sensations et l'air que nous respirons. Avec le temps, elle a été classifiée par différentes communautés, soit religieuses, philosophiques, culturelles ou sociales. En effet, il existe diverses pratiques et types de méditation. Le bouddhisme, l'hindouisme, le taoïsme, le confucianisme, le yoga, le chamanisme, entre autres. Toutes ces formes de méditation, dont nous nous inspirons parfois, nous guident à la découverte de notre art méditatif personnel. Il est inutile de chercher incessamment à tout standardiser, cataloguer, catégoriser, classer, dont la méditation, étant donné qu'elle vit déjà librement en nous et avec nous, à chacun de nos pas. Il est juste important d'oser s'explorer grâce à cet outil naturel qui sommeille parfois longtemps en nous, faute, dit-on, du manque de temps. Osons, nous, autoriser, prendre du temps dans le temps, sans penser perdre son temps. Tous les êtres de la Terre, de tout âge, soit en situation de handicap ou en pleine santé physique et mentale, méritent de découvrir en eux l'art méditatif. Découvrons la nôtre et utilisons la pratique méditative pour comprendre un peu plus de jour en jour ce que l'on est. Pour ce faire, posons-nous un moment. Installons-nous confortablement. Dans une position appropriée à notre corps. Position sans tension. Relâchons nos épaules. Laissons nos paupières se fermer. Consultons un instant toutes les parties de notre corps et détendons-les une à une. Commençons mentalement à détendre notre visage, notre front, nos paupières, nos joues, nos mâchoires, notre menton, notre cou, notre gorge, notre nuque, nos épaules, nos bras, nos mains, notre thorax, notre abdomen, notre bassin, nos vertèbres lombaires, dorsales et cervicales, notre fessiers, nos jambes, nos pieds, notre corps dans sa totalité. Offrons-nous en pleine conscience un temps de liberté en méditant seul ou en groupe. La pleine conscience signifie être présent à soi et à ce que nous vivons ici et maintenant. la méditation est un métier à mieux être et comme tout apprentissage, c'est dans la répétition que nous apprendrons à méditer. Autrement dit, la méditation se trouve en chaque être, à chacun son expérience, à chacun son expérience, sa découverte. La méditation règne au cœur de nous-mêmes. Il suffit de l'accueillir en douceur. La méditation est notre nature originelle et notre pure alchimie. Elle est un regard intérieur à soi, une quête tournée vers soi pour nous apprendre à nous découvrir. La méditation conduit à devenir soi-même. C'est une démarche personnelle. Aller réfléchir à notre demande avec notre propre identité sur ce qui nous interroge par exemple. La méditation mène à la connaissance de notre profond intérieur, au contact du silence qui existe entre la terre et le ciel. Un esprit calme repose et pose le corps sans douleur et un corps calme repose et pose l'esprit sans douleur. La méditation circule en dessous, au-dessus, sur les côtés et à l'intérieur de notre corps dans sa totalité. La méditation ressemble à l'univers qui sommeille, inspire, expire. L'espace intérieur se diffuse et prend place dans l'espace infini. Notre corps est limité et ressemble à la terre. Notre mental est illimité et ressemble à l'univers. L'état de conscience méditatif nous permet de voyager, de nous promener partout et nulle part, cet état de conscience habitue notre mental à ne plus nous disperser inutilement. Atteindre un état de conscience méditatif signifie atteindre la paix et la quiétude au plus profond de soi. Osons aller dire bonjour à Madame la méditation et elle répondra présente. tout dépend de nous. La méditation se vit en force tranquille sans combat sans résistance. Elle accompagne l'abandon de soi en nous coucounant au milieu soyeux d'une fleur épanouie juste un moment. Un esprit en état méditatif n'est pas un esprit absent du tout. et de tout. Il est calme il calme les pensées. Un corps relâché et détendu n'est pas un corps absent. Il respire et récupère. Un corps mental apaisé devient un outil performant positif et en bonne santé. l'esprit méditatif génère une qualité particulière qui permet la gestion des émotions, de retrouver le recentrage et d'inventer des solutions de confort disponibles appartenant à chacun. Même lorsque nous sommes en situation pénible ou atteint d'une maladie, la méditation est un exercice délibéré et volontaire, une démarche personnelle qui demande de l'entraînement et de la répétition par une pratique quotidienne. Je pense, je médite, je vis, je m'accorde une pause, je me calme, j'inspire l'inspiration, j'expire ma création. En somme, je m'explore pour éclore. je m'enseigne à méditer, je m'enseigne à être, je me renseigne sur moi-même. Tous les êtres de la Terre doivent avoir accès à la connaissance de leur être profond afin qu'ils y découvrent comment se prendre en main sur le chemin de leur vie au quotidien. Et maintenant, je vous invite à vivre votre propre méditation à la suite de ces trois silences. Silence 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 Silence